Musique Bonjour et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent de Gonbe. Comme tout calendrier de l'Avent qui se respecte, entre le moment où on attrape le calendrier de l'Avent, on ouvre sa case et on a fini de manger notre petit chocolat, il ne s'écoulera qu'un temps très limité. Ce seront des petites pastilles pour vous parler de choses qui m'amusent, qui me surprennent, qui m'intéressent en Corée. Des pastilles assez courtes de 1 à 2 minutes. Et on va commencer dès maintenant avec les bases de la politesse, dire bonjour et au revoir. Bonjour, on l'entend souvent. Annyeonghaseyo ! Ou si on est entre potes, annyeong. Ça veut dire salut. Annyeonghaseyo ! Ça veut dire soyez en paix. Rien de très rigolo ni de surprenant là-dedans. C'est comme good morning, bonjour, pour rester dans les classiques de la langue française. Mais en Coréen, je trouve qu'il y a une façon de dire au revoir qui est assez subtile. Il y a deux façons de dire au revoir. Quand on quitte un interlocuteur et qu'on est la personne qui nous en allons, mettons des interactions que l'on peut voir en ce moment, on va à la boulangerie, on s'en va, on va dire à la boulangère, annyeonghaseyo. Et la boulangère nous répondra, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ! Pourquoi ? Annyeonghaseyo, restez en paix. Annyeonghaseyo, allez en paix. Voilà, donc celui qui reste et celui qui part n'ont pas le même rôle pour dire au revoir. Ce qui peut donner, pour moi qui suis assez asociale, une façon très rigolote de foutre les gens dehors finalement. Annyeonghaseyo ! C'est une façon très subtile de dire dégage, mais très poliment et avec beaucoup de bienveillance. Voilà, c'est la fin de cette pastille. Je vous souhaite une excellente journée. A demain ! Sous-titrage ST' 501